Hello, bienvenue dans ce 21e épisode du défi 30 jours 30 blog. Aujourd'hui, on teste le thème Donovan. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, donc aujourd'hui, on va tester un blog, un thème de blog qui s'appelle Donovan, que je ne connais pas. Je vais l'installer sur le blog de démo que j'ai mis en place. Et comme d'habitude, je vais checker quelques points qui me paraissent importants comme option à avoir dans un thème gratuit quand on l'installe et qu'on veut faire son blog. Donc, j'imagine que vous, si vous voulez créer un blog là tout de suite maintenant et que vous n'y connaissez pas grand-chose dans WordPress, vous allez installer WordPress. Donc, si vous ne savez pas comment installer WordPress, j'ai une formation qui est dédiée à ça. Vous avez le lien qui est en description de cette vidéo. Je reparlerai un peu plus après. Donc, vous installez WordPress et puis vous allez devoir choisir un habillage graphique. Donc, c'est le thème que vous allez installer. Vous allez trouver plein de thèmes gratuits dans WordPress qui ont tous des options différentes. Et il y a certaines options qui, moi, me paraissent hyper importantes à avoir dans un thème de base. Donc, notamment la première, c'est est-ce qu'on peut gérer finement les typographies du thème ? Est-ce qu'on peut gérer les couleurs du thème, les couleurs au global ? Est-ce qu'il y a différents modèles de mise en page pour son blog ? Donc, on ne va pas parler ici de construire des mises en page avec un constructeur de page. On parle juste nativement le thème. Est-ce qu'il propose plusieurs structures de page ? Est-ce que le thème a des options un peu sympas qui méritent qu'on en parle ? Et surtout, est-ce que le thème est responsive ? Aujourd'hui, je ne devrais même pas avoir à tester le responsive, mais on trouve encore des thèmes qui ne sont pas super bien au niveau responsive. Donc, du coup, c'est pour cela que je check à chaque fois quand je découvre un thème, comment se passe le responsive. Donc, on va commencer tout de suite. On va passer sur mon écran. Ok. Donc, le thème de nos vannes de base ressemble à cela. Donc, vous le trouvez dans les thèmes les plus populaires de WordPress. Donc, je vais l'installer. Et je vais l'activer et on va voir ce que cela donne sur mon blog. Donc, a priori, il est mis à jour de temps en temps puisqu'il est en version 1.8 quelque chose. Il a déjà 16 votes, 5 étoiles. Ils disent qu'il est fourni avec un design pour mobile, trois mises en page de blog différentes. Cela, cela nous intéresse. Des réglages avancés d'articles. Donc, pour un blog, je pense que cela va remplir le taf. Par contre, il ne parle pas de typos ni rien du tout. Donc, on va voir ce que cela donne. En tout cas, il est propre. Les typographies de base sont plutôt bien gérées. Les boutons sont bien reconnaissables. Tout est bien segmenté, etc. A priori, avec la version de démo, cela a l'air déjà intéressant. En tout cas, si vous avez envie de monter un blog. Cela fait peut-être un petit peu dater. Si je veux chipoter sur la démo qu'on a. Peut-être cela connote un peu vraiment trop au blog. Mais bon, c'est l'idée aussi. Si on fait un blog. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela va donner sur mon site ? Ok. Donc là, cela vient de s'actualiser. Donc, j'ai bien la structure que j'ai vue dans la démo. Donc ici, j'ai cette colonne latérale. J'ai mon menu qui est juste en bas ici. Et j'ai mon logo qui est bien trop gros. Et il faudrait que j'ai un réglage pour pouvoir aller gérer cela. Et donc, on va aller voir tout de suite dans l'onglet de personnalisation. Alors déjà, est-ce que le thème a ajouté un menu ou pas ? Non, j'ai juste un menu là, info du thème. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Certainement des informations du thème. Donc a priori, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais ouvrir tout de suite l'onglet de personnalisation. Si cela veut bien. Et on va voir ce que cela donne. Donc ici, est-ce que la page a fini de se charger ? Oui. Donc j'ai bien ma colonne latérale ici. Ok, on va aller personnaliser tout cela. On va voir ce que cela donne. Déjà, on peut aller voir ce que cela dit là dans cette fameuse page d'info. Cela dit page blanche. Ok, c'est bon. Donc déjà, on a un lien vers la doc du thème. Donc cela, c'est plutôt cool. Page du thème. Ok, démo du thème, etc. On a un lien vers les fonctionnalités. Alors, du coup, Donovan doit exister en version pro aussi. Donc cela, cela pourrait être pas mal d'aller voir ce que cela donne en version pro. Et dans l'onglet de personnalisation, allons voir ce qu'on a comme menu. Donc déjà, on constate qu'on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que cela, la plupart des menus qui sont là, ce sont les menus par défaut que WordPress propose. Donc, je vais quand même aller voir dans l'identité du site si je peux régler la taille de mon logo. Et puis après, je pense qu'on ira voir ici dans les options du thème. Parce que c'est là où tout va se jouer. Alors du coup, dans l'identité du site, qu'est-ce que je vais trouver ? Donc, je vais trouver juste une option pour baisser la taille de mon image quand je suis en rétina. Mais je n'ai pas de réglage ici pour gérer la hauteur. Donc cela, c'est problématique. Cela veut dire qu'il faut que je mette un logo pile à la bonne taille. Je n'ai pas de réglage autre que cela. Alors peut-être dans les images d'entête. Non, ok. Bon, l'image d'entête, c'est bien ce que je pensais. Cela sert juste à mettre un fond ici. Au niveau d'arrière-plan, on va trouver quoi ? Juste la couleur d'arrière-plan qui est ici, c'est le minimum syndical à mon avis. On va le mettre légèrement plus clair pour que ce soit juste tout simplement une petite couleur de fond plus légère. Ok, on va laisser comme cela. Au niveau des menus, c'est pour gérer les menus qui sont là. Alors, je vais quand même aller voir des fois qu'on a des options, mais on n'a rien du tout. Ok. Donc, on peut retourner voir. Les widgets, cela va être pour le pied de page. On va aller voir dans les options du thème. Ok. Donc, option du thème. Bon, je vais avoir mes réglages de mise en page. Mes réglages de mise en page, j'imagine des mises en page au global. Je vais avoir aussi les réglages de blog. Donc, cela va être pour ce genre de grille-là. Les réglages d'articles pour l'article seul. Et des infos sur le thème, on verra bien ce que cela donne. Donc là, j'ai des images mises en avant. Là, je n'en ai pas. Et les deux sont… Enfin, je n'ai pas d'alternative si je n'ai pas d'image mise en avant. Ok. Alors, on va aller voir dans le réglage de mise en page. Donc, j'imagine que je vais pouvoir gérer… Ah oui. Soit j'ai une mise en page large, soit j'ai une mise en page centrée, soit j'ai une mise en page encadrée. Et je peux juste savoir si je veux la colonne latérale à gauche ou la colonne latérale à droite. Mais je ne peux pas la désactiver. Alors, cela, pour moi, c'est problématique. Alors, je vais juste tester les mises en page. Ok. Alors, centré en fait, cela va me prendre tout mon contenu et cela va le mettre dans un blog global. Les mises en page encadrées, cela me met l'intégralité du site dans un blog global comme cela, tout autour. Un peu comme si on avait une affiche collée sur un mur. Moi, je n'aime pas trop. Je vais me mettre en mise en page large comme cela. Je trouve cela plus sympa, notamment si on vient par exemple sur cette page-là. Voilà, cela donne déjà plus envie de lire. C'est moins… On est moins… On est moins… On est moins contraint dans un espace. Pardon. Alors, au niveau des réglages de blog. Donc, je vais avoir le titre du blog. Cela va être cela, la description du blog. Alors, mise en page, je peux avoir soit des grilles, soit une liste d'articles. Donc, cela, c'est cool. Donc, j'ai ma liste comme cela. Ils se tankent les uns en dessous des autres. Ma grille, on vient de la voir. Alors, on va voir ce que cela donne quand ce sera rechargé. Ok. Donc là… Ah oui, cela me met en liste comme cela. Cela me met cela comme cela. Et donc, j'imagine que si je passe en grands articles, j'ai mon image en avant qui va passer large. Sur toute la largeur de la boîte. Donc, cela, c'est plutôt pas mal. Moi, je vais remettre en gris. Bon, c'est le minimum syndical. Enfin, ce n'est pas le minimum syndical. Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même plein de thèmes qui ne proposent pas de mise en page alternative. Donc, c'est très bien. On a cela. On peut même gérer le titre du bouton. Donc, lire la suite par exemple. Cela marche très bien. On peut gérer la longueur de l'extrait. On peut mettre une description à son blog. Alors, par exemple, titre du blog. Cela, j'imagine que par défaut, si on ne renseigne rien, on aura marqué catégorie blog. Alors que si je marque quelque chose, je vais avoir accès. Enfin, je vais avoir la possibilité de personnaliser cela par exemple. On va parler de nos derniers articles. On va voir si c'est ce qui se passe. Je vais publier. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, j'imagine que cela, cela doit être sur la page d'accueil qui liste tous les derniers articles de blog. Eh bien, non. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Je ne sais pas où est-ce que c'est. Il faudrait voir plus en profondeur. Ah, je me demande si ce n'est pas notre onglet ici pour le référencement. Je me demande si ce ne serait pas finalement cette option. En tout cas, là, cela ne change pas grand-chose ici. Ou alors, c'est que j'ai un problème de prévisualisation. Donc, au niveau des réglages de cette grille de blog, ce n'est pas mal parce que j'ai quelques options. Par contre, ce qui n'est pas fou, c'est que j'ai toujours cette colonne latérale. Et cela, c'est bof. Cette colonne latérale, la voir sur des articles, c'est bien. Mais la voir sur la grille d'articles en elle-même, je ne suis pas hyper fan. Au niveau des réglages de l'article seul, je peux cocher ou décocher des choses comme cela. Notamment, par exemple, est-ce que je veux la date, l'auteur, les catégories. Donc, date, auteur, là, je n'ai pas les catégories. Mais à l'intérieur de mon article, article seul, est-ce que j'affiche les étiquettes, la navigation précédente suivante. Est-ce que j'affiche les images mises en avant, etc., sur les articles ou sur les grilles ici. Alors, on va aller voir ce que cela donne sur un article. Je vais me mettre sur l'article 11. Et on va voir ce que font ces réglages. Ok, donc là, effectivement, j'ai bien mon article qui est comme cela. Alors, cela, c'est ok pour la lecture de l'article d'avoir cette barre latérale. Moi, cela me va. Cela fait des articles qui ne sont pas hyper longs à lire. Alors, voilà. J'ai bien l'article précédent qui est ici. Donc, cela, je peux le cocher et décocher. Alors, afficher les étiquettes, tout cela. Bon, cela, je n'en ai pas mis. Mais afficher les catégories qui sont là. Donc, cela, si je le décoche, forcément, cela va disparaître. Voilà. Ok, cela vient de disparaître. Donc, là, j'ai bien les commentaires. J'ai bien mon bouton. Ok. Et là, quand je suis ici, je peux enlever l'image mise en avant de l'article. Moi, alors, j'ai tendance souvent à l'enlever si elle est positionnée comme cela avant le titre. Parce que moi, j'aime bien l'avoir entre le titre et le début de l'article. Donc, il y a des thèmes qui proposent plus d'options où on peut gérer l'ordre d'affichage, etc. Bon, là, je vais la laisser pour la démo. Mais moi, j'aurais tendance à l'enlever. Même par exemple, ici, vous voyez, afficher la date, l'auteur, les catégories. Cela, on peut le faire sur quasiment, enfin, sur beaucoup de thèmes gratuits. Mais souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est les réorganiser. Par exemple, si on voulait avoir par Cédric le 17 dans la catégorie machin. Bon, pas grand-chose comme réglage. Et dans l'info du thème, l'info du thème, c'est juste, en fait, ce qu'on avait dans l'autre page tout à l'heure. Donc, du coup, j'imagine que toutes les options qui nous intéressent, finalement, vont se retrouver dans la version pro. Donc, effectivement, dans la version pro, là, on le voit bien sur l'image. Si je zoome un peu, on peut changer la couleur des liens, la couleur des boutons, la couleur de la navigation, etc. On peut changer les typographies dans la version pro. Donc là, vous voyez, on aura accès à 650 typos de chez Google. Et on a des fonctionnalités premium. On est au niveau des headers avec un bouton pour revenir en haut, avec plus de gestion pour le footer, etc. Bon, voilà, on n'a rien en version gratuite. Donc, alors en version pro, il coûte 49 euros hors taxe. Attention, hors taxe. Rajoutez 20% pour la TVA, pour un site. Donc, j'imagine que c'est OK. Vous voyez, de toute façon, on le voit bien, là. Donovan gratuit, on n'a rien. On n'a rien du tout. On a deux custom menus. On n'a pas de top navigation. Enfin, on n'a aucune option dans le gratuit. On le voit bien. Toutes les options sont dans la version payante. Bon, ce n'est pas grave. Ça fait un petit blog tout ce qu'il y a de plus standard, on va dire. Maintenant, ce qui va me rester à regarder, c'est comment est-ce qu'il se comporte en responsif. Alors, voyons voir. Alors, ça par exemple, pour moi, ça pourrait passer un peu plus tôt en mode comme ça, grille pleine largeur. C'est-à-dire que la barre latérale pourrait partir plutôt en bas, selon moi. Bon, elle pourrait partir un peu plus tôt. Je le scrolle un peu bizarre sur ce thème. Bon, le menu qui s'ouvre, c'est du très classique. Rien à dire. Ça, en version mobile, c'est OK que ça prenne toute la largeur, que ce soit si gros que ça. Ça ne me choque pas spécialement. Mais c'est vrai que sur version bureau, de ne pas avoir la possibilité avec la version gratuite de le régler, ça m'embête un peu. Donc, on pourrait regarder les articles de blog. Mais les articles de blog, par rapport à la structure qu'ils avaient, en fait, il n'y a rien qui change au niveau du responsif. On va quand même contrôler parce que voilà, on découvre ce thème. Mais sur le principe, il ne va rien se passer de particulier. C'est-à-dire que l'article, il est déjà en place, en responsif. C'est juste le conteneur qui va se réduire et le texte va s'adapter. Et puis, c'est tout. Et tout va très bien se passer. Puisque ça, c'est une structure qui est tout à fait standard. Tout est déjà en place, en fait. Il n'y a pas besoin de réorganiser les événements en fonction de l'écran sur lequel on est. Alors là, c'est un peu long, la prévisualisation, à s'actualiser. Mais on voit bien que c'est propre. Tout est passé en dessous. C'est OK. Je ne sais pas quoi dire. En fait, il n'y a rien comme option sur ce thème. Donc, pourquoi pas. Si vous avez envie de monter un blog là tout de suite maintenant, que le thème vous plaît, vous le mettez tel quel, vous l'utilisez. Et puis, c'est tout en version gratuite. Vous avez un blog. Par contre, il va falloir aimer les couleurs, il va falloir aimer les typographies, la disposition. Bon, c'est bien, je pense, pour commencer. Vous le prenez, vous l'installez. Mais je pense aussi que pour commencer, on peut avoir aussi quelques options sympathiques pour avoir un blog qui nous plaît vraiment. Ce qui n'est pas le cas là en version gratuite. Donc, lui, clairement, il ne sera pas dans mon top 5 des thèmes à utiliser en 2022 pour créer son blog. Après, ça marche, ça fonctionne. La structure est propre, c'est lisible. Tu demandais de plus quoi. Plein d'options. Qui n'a pas ? Donc, pour moi, ce sera un nom. Voilà, pour moi, c'est un nom. Ce n'est pas un thème que je mettrai dans ma liste de thèmes. Donc, ça va être une vidéo hyper courte aujourd'hui. Donc, si vous êtes encore là, ça va me donner l'occasion de vous parler de mon programme gratuit, ma formation gratuite installée WordPress facilement. Pour ça, pour y accéder, vous allez sur planetwp.com. Vous cherchez la formation Installer WordPress facilement. Et donc, j'ai une formation qui fait un peu plus de trois heures qui vous apprend comment vous pouvez installer WordPress. Donc, de plusieurs manières. Soit vous l'installez directement en ligne chez un hébergeur. Je vous explique comment faire, ce que c'est un hébergeur, pourquoi on a besoin d'un hébergeur, etc. Je vous explique tout dans cette formation. L'avantage de faire ça, c'est que vous prenez l'hébergeur, vous faites deux clics et vous avez un WordPress qui est installé. Vous recevez un email avec vos identifiants. Vous pouvez commencer à créer votre blog. Voilà, tout simplement. Donc, vous rentrez votre email, votre prénom et puis vous cliquez sur accéder à la formation gratuite. Et ce que vous verrez après, c'est que d'ici cinq minutes, vous allez recevoir un email de ma plateforme Schoolmaker qui va vous inviter à créer un compte. Quand vous aurez créé votre compte, vous arriverez ici sur la liste des formations. Et vous pourrez démarrer votre formation pour installer WordPress. Donc, en plus de pouvoir acheter chez un hébergeur, je vous montrerai comment on peut installer WordPress sur son ordinateur directement. Ça peut avoir beaucoup d'avantages de préparer d'abord son site sur son ordinateur avant de commencer. Notamment parce que le site n'est pas accessible sur Internet, il n'est accessible que sur votre machine. Vous pouvez prendre le temps de peaufiner votre projet comme vous le voulez avant de le mettre en ligne. Donc, ce qui est bien avec ma plateforme de formation, la Schoolmaker, c'est que quand vous avez une question à poser, vous pouvez la poser directement sous le chapitre que vous êtes en train de regarder. Et donc, ça crée un sujet dans l'onglet Communauté qui est dédié à cette formation. Et donc, ça veut dire que moi, je peux vous répondre en vidéo, etc. Je peux vous donner plus de précision, etc. Donc, par exemple, là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo pour télécharger les sources de WordPress, puis vous avez une question, vous allez dans l'onglet Question. Et puis, vous posez votre question ici. Et voilà, donc ça va vous ouvrir cette partie-là pour poser votre question. Et puis, ça apparaîtra dans l'onglet Communauté qui est dédié à cette formation. Donc, c'est une communauté qui est privée. Ce n'est pas accessible à l'extérieur. C'est pleinement dédié à WordPress et à votre projet de site, etc. Mais il faut être élève de mes formations pour pouvoir y accéder. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Vous allez sur Planète WP, vous vous inscrivez. Et puis, nous, on se retrouve dans la formation juste après. En attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de test de thème, en espérant que le prochain thème soit plus sympa que celui-là. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur PlanèteWP.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.